c'est parti pour une nouvelle vidéo on va mettre une petite ambiance histoire de se mettre dans un mood confortable et super chill j'aime trop ça donc voilà j'espère que tu vas bien moi ça va super super bien je suis trop 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 contente de faire cette vidéo ça fait un tas de temps que j'avais envie de la faire parce que ça parle de productivité ça parle d'ambition ça parle de tout ce qui m'intéresse et tout ce que j'aime en ce moment je sais pas toi mais moi depuis cette année même pas depuis cette année mais plus en ce moment bah je suis grave hype par le fait de vouloir genre évoluer de vouloir devenir la meilleure version de moi même et tout d'où la vidéo précédente qui est un peu une introduction à ma chaîne on va dire parce que bah c'était dedans que je me présentais my glow up diary si tu l'as pas vu je la mettrai en barre de description histoire que tu sois toi aussi updated et que tu saches un peu de quoi je parle donc en faisant la vidéo de glow up diary j'ai réalisé que en fait j'étais que à 80% de mon potentiel je pensais grave être à 100% de mon potentiel et en réalité bah je me suis rendu compte que pas forcément depuis cette année j'ai développé un mindset grave différent de celui que j'avais les années précédentes je suis devenu hyper hyper ambitieuse je sais pas réellement quels sont les facteurs qui ont fait que bah je suis devenue comme ça mais en attendant c'est le cas je vais pas dire que je suis chanceuse mais j'ai beaucoup de choses positives qui arrivent dans ma vie et je suis très 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 reconnaissante j'espère qu'en disant ça je vais pas m'attirer le mauvais oeil je suis quand même quelqu'un qui attire relativement les bonnes choses et du coup bah même si je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai bah j'ai envie toujours plus et je veux toujours mieux et là bah je me dis que 2023 c'est dans six mois à peu près donc on a déjà fait la moitié de 2022 tu vois et je me dis ok j'ai accompli beaucoup de choses etc mais j'ai quand même encore envie de boss up j'ai envie de me donner de nouveaux objectifs et du coup bah d'où la vidéo actuelle j'ai vraiment envie de créer my dream life y'a rien qui m'attire plus que ça en ce moment et du coup bah je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ça en fait quand je disais précédemment que j'en voulais toujours plus et que je voulais toujours mieux c'est vraiment dans tous les domaines possibles en fait pour donner un exemple on va dire que sur insta je suis un peu le cliché de la meuf qui fait des stories productives morning routine tout ça tout ça mais tu vois même si ma morning routine elle est elle est cool parce qu'elle est productive elle est assez complète je sais que je fais beaucoup de choses que des personnes de 20 ans ne font pas le matin tu vois tu vois je me lève je fais mon journal de gratitude je sais pas genre je vais au sport je médite et tout moi j'ai envie qu'elles soient encore plus complètes et que bah je sois plus disciplinée dans ça être constant et être régulier dans tout ce qu'on entreprend etc c'est vraiment la clé de tout je vais pas mentir j'ai souffert de procrastination pendant un long moment du coup il me reste des séquelles et c'est vrai que être constante et régulière dans ma morning routine etc des fois c'est compliqué même si j'arrive à faire une partie j'aimerais bien tout faire et que ça devienne vraiment en fait j'ai envie que ça devienne en fait naturel que je le fasse sans forcément réfléchir que je le fasse sans forcément tu vois me dire bon ok là faut que je fasse ça là faut que je fasse ça non on pourrait se dire que ouais j'ai que 20 ans qu'il faut pas que je me mette trop la pression mais moi je suis pas trop d'accord avec ça tu vois genre j'ai vraiment envie de construire ma dream life mon lifestyle j'ai envie de que tout soit set et tout soit préparé pour plus tard tu vois l'avenir c'est quelque chose qui est qui est trop trop beau et si tu peux le préparer et tout faire pour qu'il soit pas comme toi tu l'imagines dans ta tête et que ça soit vraiment bas ton avenir de rêve tu vois bah faire pas de temps et fait le maintenant en plus je pense que c'est maintenant qu'il faut investir dans soi même plus que jamais parce que quand on a la vingtaine quand on arrive dans la vingtaine tu vois c'est maintenant qu'on a droit d'essayer mille et une chose c'est maintenant qu'on a droit de faire des erreurs c'est maintenant le droit de prendre des risques et qu'on peut le faire parce que se relever ça sera beaucoup plus facile à vingt ans ou un peu moins plutôt que dans quelques années et que tu auras d'autres responsabilités beaucoup plus difficiles comme par exemple avoir des enfants quoi que ce soit après une généralité c'est global tu vois bien sûr il y a des exceptions il y a des personnes qui ont 20 ans et qui ont déjà des enfants mais quand tu auras par exemple la quarantaine que tu auras une famille à gérer etc ça sera plus difficile de prendre des risques ou ça sera plus difficile de trouver du temps pour investir dans toi même pour construire en fait la vie que tu as envie de faire que maintenant c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo sur un petit peu comment je fais pour reprendre du poil de la bête pour quand je perds un peu de ma productivité pour quand j'ai besoin de retrouver un certain lifestyle pour tout simplement créer ma dream life donc la première étape c'est faire un vision board le vision board m'aide beaucoup parce que bah non seulement c'est des images inspirantes de fou genre moi je me dis que si la photo elle existe bah c'est tout à fait possible pour moi de le réaliser clairement bah le faire en fait donc c'est parti donc c'est parti pour faire notre vision board pour faire le vision board il n'y a vraiment pas de règles franchement il n'y a pas de règles tu peux le faire sous forme de catégorie ou sous forme de fond d'écran comme moi je vais faire tu peux mettre tes petits objectifs par exemple objectifs physiques objectifs financiers objectifs social tu vois il n'y a vraiment pas de règles ou alors tu peux le faire comme moi j'ai décidé de le faire c'est à dire sous forme bas de fond d'écran où je vais mettre un peu des images un peu partout et voilà je trouve que c'est juste trop trop cool parce que bah au final tu en as plein les yeux et tu es vraiment plongé dans l'univers qui te fait rêver et que tu as envie de construire quoi donc voilà moi je trouve que c'est grave c'est un peu plus inspirant pour moi concernant le choix des photos c'est vraiment selon ce qui t'inspire le plus moi personnellement c'est mes objectifs à long terme donc tu vois moi là on voit en train de choisir mes petites photos de déco d'intérieur avec des grandes maisons un peu luxueuse un peu design donc voilà mais après ça peut vraiment totalement ça dépend vraiment totalement de toi ça peut être aussi des objectifs à court terme comme par exemple tout ce qui touche à skin care ce qui touche à ta routine sportive petite parenthèse là c'est moi en train d'être trouvée du coup je pense que tu devrais aller t'abonner à mon pinterest ça me prend plaisir mais bon pour reprendre ce que je disais je disais que ça pouvait aussi être des objectifs à court terme donc par exemple si un de tes objectifs à court terme c'est d'avoir une super belle peau bien glowy bien clean etc tu peux mettre une petite photo d'un verre d'eau parce que s'hydrater c'est juste trop bénéfique pour la peau c'est vraiment pas une rumeur franchement depuis que j'hydrate ma peau et que je bois vraiment beaucoup d'eau que j'hydrate mon corps etc c'est ma peau elle est incroyable autre chose que je kiffe rajouter dans mes vision boards c'est vraiment les motivational quotes genre les citations il y a des mots des fois où j'ai des phrases très très courtes qui veulent vraiment tout dire et qui résonne super fort dans mon coeur en mode le mot succès risque réussite tout ça et c'est vraiment trop trop pour moi ça me motive ça m'inspire de fou et comme c'est ça le but d'un vision board j'aime bien en rajouter petit tips aussi pour quand on va faire des recherches de photos sur pinterest faut écrire en anglais on trouvera des résultats beaucoup plus stylé que si tu tapes en français et voilà du coup ça c'est le résultat de mon vision board c'est pas trop trop je mettrai une petite image bas du vision board et voilà grâce à ticelette en vrai de mon vision board j'avoue j'ai pris un petit peu de temps pour le faire parce que je suis je suis chiante en fait j'ai envie que toutes les couleurs elles soient un peu accordées et c'est je le rends beau mais en vrai c'est c'est vraiment ça un genre genre vraiment que ça soit quand tu le vois tu te dis waouh tu vois genre quoi tu le vois tu te dis ok là c'est le moment genre vas-y là ça te motive tu vois autre chose moi dans mon vision board j'ai mis des beaucoup de photos de mes objectifs à long terme plutôt que de mes objectifs à court terme comme boire de l'eau comme j'ai donné des exemples précédemment etc mais en mode parce que moi ça me motive beaucoup plus on va dire que moi je connais un petit peu déjà le chemin que je dois apprendre pour atteindre certains des objectifs voir l'objectif ça me motive plus que voir le chemin après il ya d'autres personnes pour qui ça marche pas du tout ou de personnes qui préfèrent avoir des petits objectifs d'abord faire petit objectif par petit objectif etc mais voilà deuxième étape on passe au planner parce qu'il n'y a pas d'action sans plan franchement je pense que cette étape elle est nécessaire quitte à ce que tu fasses pas l'étape du vision board c'est pas grave mais l'étape du planner elle est hyper importante et c'est une bouée de sauvetage juste avoir ton planner ça va déjà t'aider dans tout alors on s'en va compte mais avoir une idée globale de ce à quoi nos journées vont ressembler c'est hyper rassurant quand on décide de devenir productif parce que c'est une source de stress en moins au quotidien et le but c'est vraiment de ressentir le stress le moins possible et de réussir à le gérer en incluant des moments pour soi dans notre daily routine et pour ça faut vraiment être organisé donc je sais que le mot routine des fois ça peut avoir une connotation un peu négative parce que ça peut rimer avec ennuis je sais pas ça peut paraître chiant alors qu'en réalité vraiment tout est une question d'organisation donc du coup moi j'ai décidé de faire un planner j'ai choisi de le faire dans un bullet journal mais si tu veux quelque chose de plus simple à transporter bah tu le fais sur ton téléphone il n'y a aucun souci dans ce planner il y aura deux choses premièrement la to do list il faut pas qu'elle soit trop remplie franchement c'est ça sert à rien c'est pas nécessaire et ça fait plus flipper qu'autre chose donc voilà une petite to do list avec chaque jour de la semaine et quelques objectifs et puis enfin le habit tracker donc comme son nom l'indique c'est pour pouvoir nous aider à gérer nos habitudes quotidiennes donc pour chaque jour de la semaine on va faire une petite case et on va la cocher à côté de notre objectif qu'on aimerait atteindre quotidiennement donc ça peut être des petites choses random ça peut être comme par exemple boire de lit d'eau par jour ou je sais pas lire un livre un petit truc comme ça une petite habitude qu'on aimerait inclure dans notre daily routine et ça va nous aider pour pouvoir gérer notre régularité et notre productivité alors elle s'est éteinte je disais que ça c'était le bullet journal de chez emma il est grave cool je l'ai acheté l'année dernière je crois ils en font des vraiment mignons et pas très cher donc voilà petite pub pour emma c'est gratuit donc voilà après je le redis mais on n'est pas obligé de le faire sur un bullet journal ou quoi que ce soit tu peux le faire dans un carnet régular tu peux le faire dans ton application note ya aucun souci pour ça aussi on peut rajouter des sections dans le journal je sais que à l'ancienne quoi je fais j'étais vraiment à fond dans ça je faisais des sections en mode ouais les films que j'ai regardé ce mois ci ma playlist tu vois genre je faisais des wish list c'est franchement c'était trop bien et en vrai ça me donne trop envie de me remettre au bullet journal je vais peut-être m'y remettre j'étais tellement investi dans ça je me souviens je mettais des savez les je sais pas comment ça s'appelle ouais je sais plus comment ça s'appelle mais genre des trucs c'est comme des petits bouts scotch là que tu peux que tu mets et en mode tu mets des photos tu mets ta polaroid tu vois et j'étais trop trop investi des vrais dessins des oeuvres d'art franchement c'était trop trop bien bon voilà bref et du coup on passe à la dernière étape qui est tout simplement de se lancer pas de discussion il faut se lancer je sais que moi je fais partie de ce genre de personnes je kiffe attendre lundi enfin en tout cas j'ai eu l'habitude de dire ça maintenant je le fais beaucoup moins mais je faisais partie de ce genre de personnes qui disaient ouais bah je m'y mettrais lundi j'attends le début du mois ceci cela genre j'avais trop besoin d'un truc en mode le début de quelque chose tu vois genre un renouveau mais ça c'est pas une bonne idée en réalité c'est en tu productivité non non c'est pas un objectif en tête si tu as une envie de réaliser quelque chose fais le maintenant prends pas la tête tu réfléchis pas tu t'y mets maintenant c'est pas un coup de pression je trouve qu'on est une génération qui se trouve beaucoup trop d'excuses pour éviter de réaliser nos rêves et de réaliser nos projets et franchement ça y est je pense que c'est causé par la peur je sais pas la peur de quoi je sais pas la peur de qui la peur du risque la peur d'essayer la peur de se louper donc je me répète la vie c'est vraiment des risques à prendre c'est des leçons et c'est comme ça en fait donc on s'y met on perd pas de temps on arrête de chercher des excuses on se lance et on tout ça en restant positif bien sûr et en restant motivé et en restant en bonne santé et voilà j'espère que la vidéo t'a plu c'est une petite vidéo un petit peu chill mais en même temps boss girl parce que c'est ça qu'on veut en fait donc voilà j'espère que tu as aimé la vidéo si tu as aimé n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à regarder les vidéos précédentes et si tu as des questions ou quoi que ce soit dans ta vie de conseils ou quoi que ce soit n'hésite pas à venir me parler sur instagram je réponds pas très vite mais je réponds à tout autre chose aussi que je voulais dire tout ce qui concerne les photos que j'ai utilisé pour mon vision board je les mettrai directement sur pinterest dans un tableau et je mettrai le lien pinterest dans ma description sinon après tu pourras aller balader sur mon pinterest j'ai plein de tableaux avec plein de photos inspirantes de ce genre là si tu n'arrives pas forcément trouver des photos qui plaisent ou qui t'inspire ou quoi que ce soit donc voilà j'espère que la vidéo t'a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo